Yo les Trasheurs ! A moins que vous n'ayez vécu dans une grotte depuis un mois, il est littéralement impossible que vous ayez manqué Pokémon GO. Jeu phénomène qui a fait passer des Pokéfans du statut de loser sympa à celui de Bogoss ultime du jeu vidéo, Pokémon GO a vraiment fait du bien à notre égo et à la licence Pokémon. En tant que stratège, j'aimerais voir le sang neuf apporté par le jeu se mettre au jeu à haut niveau. Et la première chose à faire, c'est de faire une équipe stratégique qui plaira au noob de Pokémon GO. L'équipe qui parle toujours aux débutants, c'est une équipe faite avec ses premiers Pokémon. Je me suis donc basé sur les premiers Pokémon que l'on capture dans Pokémon GO pour constituer une équipe stratégique qui marche et prouver que même Ratatak et Roucarnage peuvent casser des bouches. C'est parti pour la présentation de l'équipe stratégique Pokémon GO. Pour constituer la team, je me suis basé sur une base de données française très bien faite qui recense tous les Pokémon capturés dans la région de Grenoble. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais ça donne un bon échantillon des Pokémon les plus communs en France. Numéro 6 Le premier Pokémon que j'ai repéré dans le classement des Pokémon les plus communs, c'est évidemment Rookool. Ce Pokémon est avec Ratata le premier Pokémon de la majorité des joueurs de Pokémon GO. Rookarnage, son évolution est un Pokémon médiocre avec des statistiques très mauvaises. Mais heureusement, la 6ème génération lui a apporté une méga évolution avec un gros bonus de statistiques en attaque spéciale et vitesse et le talent Annulgarde qui permet à ses attaques de ne jamais rater. Avec Vent Violent et Canicule, il fait mal à un grand nombre de Pokémon. Demi-tour lui permet de prendre l'avantage de l'adversaire en plaçant un Pokémon adapté et Atterrissage le soigne quand il a perdu trop de points de vie. Avec un investissement maximal en attaque spéciale et en vitesse, ce Pokémon est idéal pour finir les Pokémon adverses affébis. Numéro 5 Dans la stratégie Pokémon, il existe une stratégie appelée Volturn. Il s'agit de profiter de 2 ou 3 Pokémon possédant l'attaque de MeToo ou Change Eclair qui permet de changer de Pokémon et de profiter de l'action de l'adversaire pour gagner l'avantage sur ce dernier. Avec Rookarnage, j'avais déjà un bon exemple de cette tactique. Alors je suis allé voir si je pouvais pas en trouver un autre chez Pokémon Go. Et là, mon regard est tombé sur cette merveille. Évoli Ce Pokémon possède des évolutions très puissantes et utilisables en stratégie. J'ai donc rajouté Voltali à mon équipe. Très rapide, avec 130 de base en vitesse et tapant plutôt fort sur le spécial, ce Pokémon va très bien avec Rookarnage en proposant une immunité électrique là où Rookarnage possède une immunité sol qui est la seule faiblesse de Voltali. J'ai décidé de le jouer avec un investissement maximal en vitesse et attaque spéciale, comme pour Rookarnage. Tonnerre est l'attaque qui fait le plus mal. Change éclair, achève le Volturn et PC Glass permet de toucher les types sol et plantes qui résisteraient le type électrique. En dernier, Ballombre est une bonne option pour gérer les types Psy et Spectre, comme Alakazam ou Ectoplasma. Numéro 4 Avec ma base de Volturn, il me fallait désormais du soutien. En stratégie Pokémon, l'attaque piège de Rook est très importante. En infligeant des dégâts aux Pokémon qui rentrent sur le terrain, elle permet d'affaiblir les Pokémon de l'adversaire pour qu'ils soient plus faciles à tuer. Le premier Pokémon à avoir accès aux pièges de Rook dans le classement, c'est la famille de Nidoran. J'ai donc sélectionné Nidoqueen, qui apporte une autre immunité électrique ainsi qu'une résistance combat. Fée et Roche, bienvenue. La répartition des œuviers et la nature maximisent la défense du Pokémon afin qu'ils puissent agir le plus longtemps possible. Au niveau des attaques, Hurlement permet de gérer les Pokémon adverses qui voudraient se placer et augmenter les dégâts infligés par les pièges de Rook. Telluriforce possède une puissance très potable coupée aux talents sans limite et Laserglace permet de gérer les types vol et plantes qui résistent aux types sol. Numéro 3 Une fois Nidoqueen dans l'équipe, j'ai dû décider d'un deuxième Pokémon de soutien. Ma faiblesse à la glace devenant sensible, j'ai décidé de prendre un Pokémon de type O. Heureusement, les starters sont parmi les plus communs des Pokémon vu qu'on a le droit d'en avoir un au début du jeu. Alors pourquoi pas moi ? De type O avec des statistiques très bien équilibrées, Tortank a rejoint mon équipe. Comme pour Nidoqueen, on maximise la défense et les points de vie pour qu'ils puissent prendre le maximum de coups avant de tomber KO. Les attaques de Tortank en font un superbe Pokémon de soutien. Tout rapide permet d'enlever les pièges de Rook et les Pico de l'adversaire. Toxic gère les Pokémon défensifs en leur infligant des dégâts progressifs. Régénération quant à lui permet de gagner un duel contre un Pokémon défensif adverse en annulant son propre poison ou brûlure. Enfin, Ébullition permet de faire assez mal tout en ayant de bonnes chances de brûlure. La team prend forme. Numéro 2 Il me manquait deux Pokémon et il allait falloir répondre à un gros problème. Comment gérer le soin adverse ? Voltali et Rookarnage manquent de puissance. Il me fallait un moyen de gérer définitivement les Pokémon défensifs de l'adversaire. Et là, au milieu des Pokémon médiocres, j'ai vu Fantominus. Et Fantominus évolue en Ectoplasma, à savoir un des Pokémon les plus puissants du jeu. C'est d'ailleurs le seul Pokémon du jeu qui a gardé le statut Overuse depuis la première génération. Cela fait donc depuis 1999 que ce Pokémon est un des plus puissants du jeu. J'ai opté pour un set de Stall Break. En gros, ça signifie qu'il empêche les Pokémon défensifs adverses de se soigner avec l'attaque Provoke qui force l'adversaire à faire des attaques directes. On a également l'attaque Feu Follet qui permet de baisser les points de vie des Pokémon adverses petit à petit grâce à la brûlure. Couplé avec Provoke, le Pokémon adverse ne peut pas se soigner et va forcément finir par mourir. Châtiment est l'attaque de type Spectre principal qui inflige énormément de dégâts une fois couplé à la brûlure. Et Bomberk finit la couverture de type et peut infliger le poison à l'adversaire. La répartition est simple, en maximisant l'attaque spéciale et la vitesse pour tuer les Pokémon défensifs le plus vite possible. Merci Niantic d'avoir mis autant de Fantominus. Le numéro 1 Et voilà maintenant l'heure du briseur, du casseur de bouche, du bourrin total. Rattataque. J'étais obligé de le mettre. Ce Pokémon merdique au potentiel minuscule n'en reste pas moins l'évolution du symbole de Pokémon Go. Le Pokémon que plus personne ne supporte de voir. Heureusement, il a quelques options intéressantes. Avec le talent Crank qui booste son attaque s'il est affecté par un statut. On le joue donc avec un investissement maximal en attaque et vitesse avec l'orbe toxique qui va automatiquement l'empoisonner. Façade implique deux fois plus de dégâts si vous êtes affecté par un statut. Kuba est une attaque de priorité qui compense votre vitesse moyenne. Roue de feu permet de toucher les Pokémon de type assis qui résisteraient à façade. Et dans cela me permet de doubler votre attaque, infligeant ainsi des dégâts énormes. Avec cette équipe au complet, il ne me restait plus qu'à la tester. Ce que j'ai fait lors d'un de mes lives avec un succès plutôt pas mauvais et une majorité de victoire. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube avec plus de détails sur le fonctionnement de l'équipe. J'ai également pas mal de vidéos sur la stratégie et son fonctionnement s'il y a des termes que vous n'avez pas compris lors de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à balancer un like à la chaîne Pokémon Trash qui le mérite vraiment. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss !